Début de la deuxième semaine de challenge. Et si vous vous dites, c'est quoi ce challenge ? Eh bien, c'est le shoot one word. Un challenge que j'ai lancé sur Instagram déjà il y a deux ans et que j'ai décidé de reprendre cette année parce que je ne suis pas net net dans ma tête. Et donc ce challenge, en quoi consiste-t-il ? Il s'agit simplement de prendre une photo basée sur un mot qui a été tiré au sort la veille. Donc j'ai 24h pour réaliser l'image et ensuite de la poster en ligne en utilisant le hashtag shoot one word que vous pouvez aussi utiliser si vous avez envie de participer. Alors l'idée, c'est d'essayer de booster un peu sa créativité, de sortir un petit peu des sentiers battus, mais surtout, surtout, d'être consistant, de se donner les moyens de réussir, même si, bien entendu, une photo tous les jours pendant 30 jours, c'est assez compliqué, un portrait encore plus. Donc vous pouvez tout à fait vous dire « Ah, je vais faire deux photos chaque semaine ou seulement le week-end, etc. » Le principe, c'est juste de définir votre challenge, et de vous y tenir. Et petit tips pour vous mettre au défi correctement. Il s'agit de choisir un objectif qui soit à la fois atteignable, donc pas inatteignable, et en même temps, pas trop facile non plus. Donc vous devez vous situer un petit peu entre les deux, et c'est un challenge. Voilà. Maintenant, je vais faire 30 secondes un peu chiantes où je vous encourage à vous abonner, etc. Donc si vous avez envie de skipper cette partie, je vous encourage juste à tchipper un petit peu dans la ligne du temps de la vidéo. Et à tout à l'heure, à tout de suite ! Je le fais rarement, mais en fait, je vais vous encourager à activer cette cloche parce que ça va m'aider à toucher une plus grande proportion de mes abonnés, en fait, tout simplement. Si vous n'activez pas cette cloche, vous n'êtes pas tenu au courant de toutes les vidéos, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire ça, et aussi à laisser un petit commentaire. Vous pouvez commenter à propos de n'importe quoi, du prochain appareil que vous allez acheter, de vos prochaines vacances, et à quel point ça va être génial de faire des photos dans cet endroit magnifique. Vous pouvez dire que vous adorez la chaîne, que vous êtes fous de moi, peu importe. Je vais vous laisser le temps de le faire maintenant. Voilà, vous pouvez écrire votre commentaire. Vous scrollez un peu, et puis vous avez un petit encart, écrivez votre commentaire. Voilà, je vous laisse un peu de temps. Merci pour votre commentaire si vous en avez écrit un. Et puis bien évidemment, likez la vidéo, et ayez le réflexe de la partager à la fin si elle vous a plu. Le mot tiré au sort à la fin de la semaine dernière, en quelque sorte, c'était Angle. Donc là, je vous laisse avec la rétrospective de la deuxième semaine du challenge Shoot One Word. Enjoy ! Et ouais, ça recommence ! Semaine numéro 2 ! Je viens finir le premier shooting de la semaine qui était avec le mot Angle. Et pour tout dire, c'était vraiment pas simple. En fait, j'ai l'idée tout de suite, comme vous avez peut-être compris dans la vidéo de la première semaine. Mais bon, en termes de réalisation, c'était un autre délire. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Le chat était pas super en forme. Du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Hier, j'aurais dû finir le montage de la vidéo ou au moins commencer le shooting. Mais on s'est inquiétés pour le chat, etc. Donc c'était un petit peu... Je me suis servi de cette installation lumineuse en forme de pyramide. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Mais je sais que je vais pas avoir beaucoup de temps de retouches. Donc en termes de câblage apparent, etc. Je sais pas à quel point je vais pouvoir nettoyer la scène. Et surtout, c'était hyper crevant de faire ça parce que je l'ai porté sur mes épaules et ça faisait mal. C'était vraiment pas agréable du tout. Et en plus, je meurs de choses. Je sais pas si ça se voit. Peut-être que ça se voit là. C'est quand même humide la chose. Bref, en tout cas, c'est fait. Et mon plan, puisque je suis un petit peu en retard, c'est que là, je vais tirer le mot. Et je vais voir si j'arrive à le faire dans la foulée. Voilà, dans les deux heures qui suivent. Comme ça, je mets ça de côté. Je peux enfin finir la vidéo YouTube de la première semaine qui n'est pas terminée. Mais vous l'avez vu, donc c'est que ça s'est bien passé. Bref, tirage au sort. Deuxième mois de la deuxième semaine. Je pourrais juste pas faire de photos du tout, non ? Ouais, je pourrais juste pas faire de photos du tout. Allez, salut, je ne suis plus là. Mais c'est en rapport avec le mot. Alors, à propos du mot absence, j'ai failli faire une photo à propos de toute la bouffe qui me manque d'Europe. La seule chose, en fait, c'est que j'avais une extra contrainte qui était le temps. Putain, mais j'ai plus le temps. Je ne peux pas faire. Je ne pouvais pas passer 6 heures de retouche sur un truc. Il fallait que ce soit plié en une heure. Donc, j'ai fait quelque chose de simple. À la base, je me suis dit je vais faire une photo de moi et je vais me rendre un petit peu transparente. Peut-être, voilà, plou. Mais je suis allée un petit peu vite et puis je me suis dit « Ah, ben, si le fond, si le background, il est uni, on va pas se rendre compte que je suis transparente. On va juste se rendre compte que je suis pas contrastée. » Et je me suis dit « Merde, faut que j'ajoute un fond, faut que j'ajoute quelque chose ou que je refasse la photo dans un contexte. » Et à ce moment-là, on prend une photo avec le personnage, une photo sans le personnage, on l'émerge d'une façon un petit peu esthétique et ça donne l'impression d'un fantôme. Voilà, comme ça, vous savez, je le ferai une autre fois. Mais ouais, du coup, j'ai fait de la composition Photoshop un tout petit peu, vraiment très simple, très grossier, mais j'aime bien le résultat. Je le trouve émotionnel, équilibré au niveau des couleurs. Ça rend l'impression que j'avais envie de donner. Donc, cette espèce de... cette espèce de vie entre deux mondes, cette espèce d'absence sur le point d'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère, parce que c'est pas très, très clair non plus. Je vais tirer le mot pour demain, troisième mot de la semaine, dixième mot. Ça veut dire un tiers du défi. Et ça, c'est bien et on est contents. Allez, hop, on traîne pas. J'ai rêvé de pain en chocolat cette nuit. Je dis pas de mensonge, j'en ai vraiment rêvé. Et ce matin, mon amoureux allait manger avec une copine, je lui ai dit tu me ramènes un pain en chocolat, sinon je te bute. C'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai eu mon pain en chocolat. Ce qui est mignon quand même. Allez, c'est parti. Puis en plus, c'est le week-end, donc il y a plein de trucs qui se passent. Allez. Et lundi, je reprends le cours. Allez. Oh, ok, super. J'en connais certains d'entre vous qui pourraient faire des blagues bien nulles. Ne le faites pas. Voilà, faites autre chose. Commentez quelque chose de moins nul. Fissures. Ok, très bien. À demain pour la photo fissure. Donc, je viens de finir le shooting du mot fissure. Donc, le shooting en lui-même était extrêmement simple et extrêmement court. Je projette juste de passer un petit peu de temps sur Photoshop pour faire quelque chose de pas trop mal, mais simple parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Grâce à la magie du retour d'un temps ou du montage vidéo, je ne suis pas très sûre. Voilà le résultat. Voilà, vous voyez avant moi. C'est fou ! J'espère que vous aimez comme d'habitude et on passe au tirage au sort. Peu ! Magie ! Magie, magie ! Et vos idées ont du génie ? Eh bien, c'est que ça change un petit peu des mots qu'on a eus juste ces derniers jours. Donc, je vais peut-être passer un petit peu plus de temps pour celle-ci. C'est pas plus mal. Donc, je viens à l'instant de réaliser le quatrième shooting de la deuxième semaine. C'était le mot magie et c'était sympa parce que ça m'a rappelé des souvenirs en fait. À une époque, à une période de mon voyage photographique, j'utilisais énormément de flash en backlight ou alors de flash directement dirigé vers l'objectif pour donner cet effet un peu magique, flair. Alors, pas toujours avec une grande subtilité, mais j'aime bien et j'aime toujours bien les effets qu'on peut créer avec ce genre de choses. C'était vraiment hyper intéressant et aujourd'hui, c'était aussi un grand jour parce que c'est la première fois que j'utilise mon flash. Vous avez vu, je fais beaucoup de lumière continue. Je me souviens qu'il y a deux ans, j'avais le projet d'acheter des propos tôt ou n'importe quel flash I think. Donc, je pense que je vais recommencer à penser à ça parce que, ben, voilà, c'est un autre jour quand tu utilises le flash où on a un contrôle aux petits oignons. C'est parti pour le tirage de sors. Je vais pas durer quatre lombes. Hop. Ah ben. Voilà, voilà, nous avons un nouveau mot. Il est très charmant. C'est le mot fleur. Et oui, et oui, je suis encore là. Pour ceux qui se demandent comment je vais vous retenir le coup, eh bien, je sais pas. Je sais pas. Je ne comprends pas. Ceci dit, les choses se corsent un peu à partir d'aujourd'hui parce que je reprends les cours. Je vais avoir beaucoup moins de temps et d'ailleurs, je le ressens très fort présentement puisque j'étais en train d'éditer la photo du shooting dont je vais vous parler maintenant et je vais devoir arrêter puisque je dois aller à l'école. Pourquoi ? Pour le shooting fleur, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand ce mot est tombé, ça m'a rappelé une petite esquisse que j'avais faite dans mon téléphone qui est vraiment, vraiment rudimentaire mais c'était juste pour jeter sur le papier et en appuyant sur mon écran une petite idée et ne pas l'oublier. J'avais envie de ce concept de créer une fleur plus ou moins fluorescente qui grandirait depuis le dos d'un modèle. J'ai pas réussi à faire ça. Je pense que j'aurais dû tabler plus sur la lumière UV qui n'était pas suffisamment forte. C'est un truc qui va être fait plus concrètement et de façon plus aboutie de toute façon mais j'ai quand même tiré quelque chose avec le temps qui m'était imparti. Donc la fleur du shooting, je l'ai craftée hier. Ça m'a pris 2-3 heures. C'était le temps que j'avais. Chez normalement, c'est comme pour aujourd'hui. J'ai un petit peu galéré avec tout mais j'étais limitée par le temps. J'ai pas pu aller récupérer toutes les lumières dont j'avais besoin. J'avais pas forcément le décor qui était prévu même au niveau de la tenue. Bon, à la base, je vais imaginer le shooting nu ou avec un certain type de robe que je n'avais pas. Donc j'ai dû faire beaucoup de compromis. J'aime toujours le résultat. Je pense, vu ce que je suis en train de retoucher, je pense que c'est pas mal. Mais c'est loin quand même de mon idée de départ. Donc il va falloir que je règle ce problème. Bref, j'arrête de papoter et on va passer au tirage au sort du 6e... Non ! Du 6e mot de la 2e semaine. Donc ça veut dire qu'on est au 13e mot. Encore une fois, vous avez la preuve que les compétences en mathématiques font partie de cette chaîne YouTube. En parlant de chaîne YouTube, avant de tirer au sort le 6e mot, je vais faire un petit rappel. Pour ceux qui me suivent assidûment, ce n'est pas un secret. Je galère avec cette saloperie d'algorithme. Et c'est très très triste. Le truc avec ce challenge, c'est que si je le faisais uniquement pour moi, je ferais mon petit tirage au sort dans mon coin, je prendrais mes photos tranquilles, peut-être qu'à la fin, je contacterais une galerie... Voilà ! Mais c'est pas ça qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est que je tire le mot. Mais je me filme en même temps et je prends une photo de moi avec le bon comme ça qui sourit à chaque fois. Ensuite, je la poste dans ma story. Et ensuite, je réalise mon shooting et j'édite ma photo. Et je prends des petites scènes de tout ce qui se passe pendant le shooting, pendant l'édit, etc. Et ensuite, je m'enregistre en train de commenter le shooting qui s'est produit. Ensuite, je poste la photo. À chaque fois, je tag les personnes qui m'ont donné les mots. Je réponds aux commentaires. Je réponds aux messages. Et pendant tout ce temps-là, je monte une vidéo pour YouTube que je n'ai pas encore traduite mais que j'ai l'intention de traduire. Donc, en fait, c'est un travail à plein temps ce challenge. Et quand moi, je poste la vidéo et du récapitulatif de la première semaine et quand je me rends compte que c'est des vidéos de 25 minutes que j'ai pris 5 ans à monter, eh bien, c'est une des pires vidéos que j'ai postées en termes de performance sur ma chaîne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis hyper motivée. Je suis hyper enthousiaste. J'adore recevoir mes messages. J'adore voir vos stories où vous préparez les shootings, etc. J'adore voir les progressions dans votre travail à quel point ça devient de plus en plus créatif. J'adore voir de nouveaux participants s'ajouter. J'adore tout ça. Mais je ne le fais pas uniquement pour moi. Mais vous allez me dire « Moi, je l'ai vue, ta vidéo. » Je suis en train de te regarder, allez, là. Je suis là. Je suis fidèle. Tu vas le redire encore une fois, je ne le répète pas pour le plaisir. Il va falloir y aller à fond, là. Vous écrivez un commentaire, vous y allez à fond. Vous mettez ce putain de like, vous activez la cloche. Ça, ce serait vachement cool d'activer la cloche. Normalement, j'ajouterais une image. Encore du travail en plus. Et puis surtout, 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 vous partagez, vous partagez, vous partagez. Je sais, avec les messages et les commentaires que je reçois, que vous aimez le contenu. Et donc, ça me fait encore plus exploser le cerveau de voir que la chaîne ne décolle pas alors que le contenu t'apprécie. Ça rend dingue ! Ça rend dingue parce que je n'ai plus de pouvoir. J'ai eu quelques autres idées pour pousser la chaîne en dehors de YouTube et d'Instagram. Mais encore une fois, ça demande énormément de temps et honnêtement, je ne l'ai pas, ce temps. Quand je passe mon temps sur Bridge Photoshop, Adobe Premiere, YouTube et Instagram, je n'ai pas ce temps. J'étais un petit peu sérieuse de minutes mais je le répète, si je n'avais pas cet enthousiasme et cette passion par rapport à la créativité et la photographie et tout ce que je suis en train de faire, je leur ai arrêté depuis longtemps. J'ai plein, plein, plein de projets mais j'ai envie que ces projets aient une audience. J'ai envie que ces projets aient une interactivité avec plein de gens. Il y a des vidéos sur ma chaîne qui ont fait 10 000, 20 000, 30 000 vues. Et ma dernière vidéo, au moment où je tourne, elle a fait 400 vues. Même pas, 400 vues. Voilà, c'est triste. Bref, je n'ai plus trop de temps. Il va falloir que je parte à l'école. Chouette ! Donc, je vais faire le tirage au sort tout de suite. Oh yes ! Voilà, secret. Alors ça, c'est typiquement le genre de mot où on peut passer 3 jours à créer des choses, à photoshopper, etc. Ou, dans mon cas, à faire beaucoup plus simple. Ouais, j'ai déjà 3-4 idées comme ça donc ça devrait le faire. Ça va être encore une fois une question de temps. Parce que je dois aller à l'école ! Non, parce que non, je ne me dis tout. À demain pour le mot secret. Non, il n'est pas secret le mot. Et donc, j'ai chaud. La fenêtre est ouverte donc il risque d'y avoir des avions. Je me suis levée super tôt donc je suis crevée. C'était quoi ce bruit ? J'ai trop chaud. Oui, alors je perds mon équilibre depuis un moment. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est l'information médicale du moment. Le shooting. En fait, quand j'ai vu le mot... C'était quoi le mot ? Secret. J'ai aussi des problèmes de mémoire. Voilà, ça va ? Quand j'ai vu le mot secret, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'idées. D'un seul coup, j'ai pensé assez vite mais il me semblait que ça avait déjà été fait beaucoup. À ce trou de serrure à la place du cœur. J'ai pensé à imprimer une clé en 3D. Une grosse clé. Mais bon, ça aurait pris plein de temps puis ça aurait été... Je ne sais pas. Oui, j'aurais pu faire des trucs avec. Probablement. Il y a plein d'idées. J'aurais pu la peindre et tout. Enfin, peut-être une autre fois. Alors, j'avais des idées plus ou moins élaborées, plus ou moins longues à réaliser et je me suis... Voilà, j'ai fait une espèce de compromis. J'ai fait deux images ou trois, d'ailleurs peut-être. Mais en tout cas, deux concepts et voilà, je pense que le résultat est plutôt sympa et qu'elles iront plutôt bien ensemble. Donc, je suis plutôt impatiente de retoucher ça et de poster ça aujourd'hui puisque j'ai pris un petit peu de retard hier avec la photo et le retour de mes cours, etc. On est là, vraiment, vraiment très, très proche de la moitié du défi qui est à 15 mots, je le rappelle. Oh mon Dieu, mais c'est fou ! Je perds l'équilibre. Je ne sais pas. Et c'est bizarre parce que le chat, il a la même chose. Non, mais vraiment, je ne sais pas. Je perds l'équilibre. Non, mais un chien. C'est très pratique. Du coup, ouais, tirage au sort. Ah ouais, j'ai oublié de dire un truc à la base pour le shooting secret. Je m'étais dit « Ah, mais ce n'est pas grave, je vais faire une photo d'un trou de serrure avec la lumière qui m'intéresse et puis comme ça, ensuite, je m'incrusterai et je regarderai d'un trou de serrure. » Ouais, sauf que ici, les portes, elles n'ont pas de serrure. Les boutons qu'on tourne ou alors, il n'y a rien. Pas de trop. Je me suis amusée à être découpée dans du papier en trou de serrure. Voilà, voilà. Ben, la contrainte, c'est mieux la créativité qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Livres ! Il y a tellement de choses possibles avec livres. Je ne sais pas encore ce que vous allez poster avec livres. Il y en a qui postent une photo d'un livre simplement. Ça dépend de ce qu'ils y ont apporté. Mais si ce n'est rien de spécial et qu'ils se sont juste jetés sur le livre, je pense qu'il va falloir que je les emmène avec moi et qu'on aille découvrir un petit peu plus ce qui se passe au pays de la créativité. Je dis ça vraiment sans jugement et en toute bienveillance parce que je sais que ça prend du temps que c'est un chemin en fait infini. Le chemin de la créativité qui a toujours moyen d'aller du plus loin, qui a toujours moyen de challenger les premières idées qui nous viennent à l'esprit, qui a toujours moyen de challenger ce qui a déjà été fait finalement. Et comme je le disais dans ma story Instagram l'autre jour, si votre intention c'est de partager ce qu'il y a au fond de vous, si votre intention c'est de communiquer réellement avec le spectateur, normalement vous ne devriez pas faire ce genre de photo. Parce que faire une photo d'un livre sans passer l'idée à travers le prisme de votre perception, de vos émotions, de votre personnalité, etc. Bah ça a moins d'intérêt forcément. Allez, exemple. Je donne le mot livre, ça va vraiment être un bête exemple. Et vous êtes étudiant, vous êtes fatigué d'étudier, bon, vous pouvez faire une photo avec autant de livres que vous pouvez autour de vous, voilà, épuisé par le travail, au milieu de l'image, avec une ambiance un peu dramatique, par exemple, ce genre de choses. Si vous n'avez pas envie d'être sur l'image, vous pouvez faire pareil, mais voilà, en mettant en scène un peu le bureau ou j'en sais rien. C'est une idée. Livre, ça fait aussi référence aux contes de fées, donc là aussi, il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez mettre en scène une histoire, par exemple. Voyez ce que je veux dire ? Si vous faites juste la photo du livre, bah vous avez fait le premier pas, quoi. Si vous avez pensé au mot livre. Et moi, je vous demande d'aller plus loin. Et la créativité vous demande d'aller plus loin. Et c'est là que vous allez vraiment kiffer. Tout ça pour dire que demain, ce sera le dernier shooting de la semaine. Et après avoir raconté tout ça, j'ai bien intérêt à pas faire de la merde. Bref, à demain. 14e jour ! Oh là là, mais c'est que ça progresse ! Avant que vous ne découvriez ce 14e shooting et que vous ne quittiez la vidéo, j'en profite pour vous dire que cette fois, vous pouvez commenter de nouveau les trois premiers mots qui vous passent par la tête. C'est le même principe. Donc c'est très simple, les trois premiers mots qui vous passent par la tête, vous les balancez en commentaire. Vous pouvez ajouter de l'amour évidemment, je ne me suis pas contre du tout. Et moi, je les ajouterai à ma liste de déjà 200 mots. Voilà, le sort fera le reste. Pour parler de ce shooting livre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup d'ambition pour celui-là. J'avais envie de faire quelque chose qui me challenge réellement. Quand on photographie des objets de taille différente, en essayant de les mixer tous ensemble, il y a beaucoup de choses qui varient. Alors la lumière varie, la taille de la source de la lumière va varier énormément, la déformation va varier également à cause de la distance qu'il y a entre l'objectif et le sujet. Par ce même mécanisme aussi, la profondeur de champ va énormément varier et donc, je sais déjà que je vais avoir du travail sur Photoshop même si j'ai fait quelques modifications pendant le shooting, je sais que ça va être compliqué. Bref, donc pour ce shooting, il me fallait un livre. C'était un petit peu difficile de trouver le type de livre que je voulais. Vous savez que les pages qui s'ouvrent délicatement à équidistance les unes des autres. La lumière, c'était important que je puisse avoir une idée de comment allait être mon ombre ou comment devrait être mon ombre sur le papier. D'abord, j'ai découpé une petite forme dans du papier. C'était une très mauvaise idée parce qu'évidemment, c'est de la deux dimensions entre guillemets. Donc finalement, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais utiliser de la... Non, je ne vais pas m'amuser à utiliser de l'argile donc je vais utiliser de l'aluminium, du papier aluminium. Je me suis fait une petite figurine comme ça en papier aluminium pour pouvoir projeter l'ombre sur le livre et avoir une idée en post-traitement de ce que ça pourrait donner. Évidemment, je vais devoir modifier ça va de soi. Ensuite, l'idée, c'était d'essayer de prendre une photo de moi-même qui pourrait s'intégrer dans cette première photo. Franchement, pas évident. L'angle de prise de vue, la lumière qui ne réagit pas de la même façon, pas évident du tout. Maintenant, ça va être une question de post-traitement et ça va me prendre un petit peu de temps ce qui n'est pas très malin puisqu'il faut aussi que je montre cette vidéo. C'est la J. Voilà. Pour le shooting de demain qui sera donc le premier shooting de la troisième semaine, quinzième shooting en tout. Il y a toujours des compétences en mathématiques absolument extraordinaires sur cette chaîne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez de pouvoir observer, contempler, apprécier ses compétences. Tu mets où je suis ? Eh bien, j'ai un modèle pour ce shooting. Elle n'a jamais vraiment posé pour des photos mais elle est absolument sublime. Donc, on va voir ce que ça donne. Le truc, c'est que j'ai déjà le modèle mais je n'ai pas encore le mot. Donc, on va découvrir le mot maintenant. Et pour découvrir le résultat du shooting et peut-être le behind the scenes, etc., vous allez sur Instagram, vous checkez la story, vous checkez mon feed pour la photo finale et ensuite, la semaine prochaine, nouvelle vidéo récapitée. récapitulative. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que je me boule tout mon temps. Tirage au sort. Hop, qu'est-ce que c'est ? Un, bon, alors, un mot sujet à moultes interprétations. Donc, je vais trouver quelque chose qui fonctionne demain, d'office. Vert, vert, on peut tout faire avec vert. On pense tout de suite à la nature mais comment dans la nature ? Ça peut être un make-up, ça peut être un personnage, ça peut être l'espoir. ça peut être une chose. Voilà. Qu'est-ce que j'espère de vous ? Souvenez-vous. Alors, première chose que vous pouvez tous faire, c'est activer la petite cloche des notifications. C'est extrêmement important et ça fait extrêmement plaisir à YouTube qui, du coup, me remercie. Et c'est ce qu'on veut. Partagez la vidéo. Message privé, un post sur Instagram, un post Facebook, là où vous êtes, là où vous en avez envie. Parlez-en, partagez cette vidéo. Vous pouvez juste dire ce challenge est génial ou autre chose. Ça dépend à quel point vous êtes créatif. Attention, je vous regarde. Mais si vous avez des commentaires un petit peu plus élaborés, je ne dis pas non, bien entendu. N'oubliez pas vos trois mots aussi en commentaire, liker la vidéo, rejoignez-nous sur Instagram et moi, je vous dis salut les boudins. Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.